La femme doit comprendre qu'elle est porteuse d'une sémence qu'elle doit préserver. Elle a le pouvoir de donner vie et qu'elle-même doit se protéger et être protégée. Tel est l'objectif de cette conférence de trois jours qui accueille les femmes et les hommes de Dieu et invité venu des différentes églises de Lubumbashi et d'ailleurs dans la salle Emani Plaza. Ce samedi 17 janvier a été un jour d'adoration et de louange à la hauteur du Dieu de Jacob. C'était également le temps d'apprendre et d'être à l'écoute de Dieu. Il a parlé à travers ses servantes. D'entrée de jeu, le pasteur d'Aïna du Canada a averti le peuple de Dieu sur les ruses du diable et qu'il faut opposer une résistance avec comme arme efficace la parole de Dieu. Attentive et parfois obligée d'épousser les cris de joie, l'assistance suit les premiers enseignements dispensés par le pasteur Virginie Kassueka. Le livre d'Exode chapitre 1er du verset 15e à 17 a constitué les passages des bases. Poua et Chipra, deux sages femmes qui ont su préserver la sémence du peuple hébreu, quelles que soient les intimidations du pharaon. ... ... ... Nous n'aurons pas de détruire le piciel, nous ne l'aurons pas de détruire le petit altre, s'il faut aggérer pour envisager la race de l'éternel! Ress preserve la race de l'éternel! C'est ça leur message ! Quez sauver de tous les Catanacs! Ressemble la race de Dieu! Ressemble la race de Dieu! La sémence pour que le peuple de Dieu puisse connaître un avenir meilleur. Tu es interpellé aujourd'hui. Les seigneurs t'appellent. Les seigneurs a besoin de ton cœur. Un autre moment d'adoration et de louange avec Maman Sylvie Kibawa a précédé le deuxième enseignement qui en fait était un message de la part des dieux. La visionnaire des femmes au cœur maternel qui constitue même les thèmes, pasteur Sylvie Kazadi a invité l'assemblée à l'abnégation, en vertu d'une femme au cœur maternel. Il ne peut pas faire partie de tout ce qui se passe. Alléluia. Mais Dieu veut que ce soit par toi. Dieu veut que ce soit toi. La femme au cœur maternel, c'est cette femme qui cède tout ce qu'elle aime à cause de la protection de la sémence. C'est quoi que tu aimes femme ? Alléluia. Dieu veut que ce soit, que tu comprennes, que tu n'as pas choisi. Mais il te choisit ce soir pour t'utiliser. Mais vous qui t'utilise, il t'exige à arrêter ce que tu aimes, qu'il te plaît au Seigneur. Message qui a touché plus d'une femme et d'un homme qui ont compris que la lumière des dieux doit partir de Louboumbachi vers le monde entier. Le rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 18 janvier, troisième et dernier jour de la conférence, à partir des 14h, dans la salle Emani Plaza. Sous-titrage ST' 501